Salut les aventuriers ! Maintenant que nous avons répondu à un bon nombre de questions matérielles, attaquons-nous maintenant à un usage numérique simple qui va vous permettre d'enrichir vos traces écrites et vos affichages de classe. Un moyen simple d'enrichir ces fameuses traces écrites ou ces affiches, c'est d'y intégrer des QR codes ou de la réalité augmentée. T'inquiète Kevin, prends une grande respiration, tu vas gérer. Tout d'abord un QR code c'est un peu comme un code barre qu'on va venir flasher avec un smartphone ou une tablette. Pour ce faire il faudra au préalable installer une application comme Enigma qui permettra de lire ce code. Ce code il va renvoyer à une URL, une adresse internet et ainsi vous permettre de partager un lien vers une page web, une vidéo stockée en ligne ou un lien vers un fichier stocké sur le cloud. Concrètement vous voudriez que vos élèves aient accès à la vidéo d'une expérience scientifique que vous avez réalisé et déposé sur YouTube, mais l'URL est compliquée. Faites-en un QR code. Pour générer ces QR codes, il existe des applications comme QR code maker ou des sites comme Unitag qui vous proposent de convertir une URL en QR code au fichier image. Images que vous pourrez télécharger et imprimer par la suite. Il suffira de copier l'URL désirée et de la coller dans le générateur et boum, vous avez votre QR code. Concrètement cela vous permettra d'augmenter vos affichages et vos traces écrites des productions audio, photo ou vidéo dont nous parlions dans la vidéo sur la captation. La réalité augmentée c'est un petit peu le cran au dessus. C'est un peu le même principe à savoir qu'une image sera le déclencheur pour lancer une vidéo ou une animation. Mais celle ci va venir en surimpression de ce que vous pouvez voir au travers de votre capteur sur l'écran de votre tablette. Pour ça je vous conseille l'application Aurasma, disponible sur iOS ou Android. La création des Auras, ces animations en superposition, prend plus de temps que celles des QR codes mais le rendu est vraiment impressionnant. Le principe est simple, on définit une image comme déclencheur et lorsque cette image sera dans le viseur de votre smartphone ou de votre tablette, une vidéo ou animation viendra se superposer par dessus cette image déclencheur. Voilà les Saventuriers c'est tout pour aujourd'hui, alors je vous dis à très bientôt dans cette section intégration du numérique.